Musique Bayonne marque le pas au plus mauvais moment, 4 défaites lors des 5 dernières journées et un revers à Jean Daugé lors du derby basque qui a laissé des traces sur les bords de la Dour. Un aviron en quête de rebond donc face à une équipe de soyons-goulême qui n'a pas dit son dernier mot pour les phases finales. Malheureux perdant donc et dans ce contexte, ce sont les Charentais qui frappent les premiers avec cet essai auprès de Sébastien Lollé. Le bras droit solide du flanqueur Angoumoisin et avec la transformation de Dorian Jones, le SA15-mène 7-0. Vincent Ecceto est perplexe, son équipe niait pas dans ce début de match et commet des fautes, Antoine Batu reçoit un carton jaune et dans la foulée, l'aviron prend l'eau sur cette accélération de Pierre Laffitte. Une fulgurance et aussi une farandole de plaquage manqués, 3 en tout et les liens goûts voisins qui marquent le deuxième essai de ce match. Le break est fait. On réfléchit forcément à des ajustements du côté de Yannick Brue et ses avants vont lui faire plaisir peu après la demi-heure de jeu. Touche, ballon porté efficace malgré les défenseurs violets qui se consomment tour à tour. La locomotive ciel et blanche arrive à destination, cornaquée par le talonneur Thorsten van Jarsfeld. Et Bayonne qui se réveille enfin dans ce match. Croit-on du moins car les Charentais ne perdent pas le fil de leur très belle première période et remettent un coup de collier dans les dernières minutes. Mais il est à 5 mètres, deux temps de jeu d'avant, puis c'est au tour des trois quarts et le mouvement est conclu par l'éduire Mao. Soyons Goulême sûr de son jeu dans cette première mi-temps et qui sait se montrer réaliste dans ces temps forts. Les violets ont tout bon dans ce premier acte, même si Sobus parvient à réduire un peu l'écart juste avant la pause. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 19-8. L'Aviron doit revoir sa copie s'il ne veut pas rentrer bredouille de Chansy, se montrer plus propre en conquête et moins indiscipliné. Il y a en effet du mieux dans les premières minutes, les troupes de Vincent Echetto grignotent l'écart grâce à la botte d'Emmanuel Sobus. 19-11, mais le SA15 finit par repartir de l'avant sur cette action, Callum Wilson est bien servi à hauteur et franchi. L'Anglais stoppé par Jeannet à l'entrée des 22 mètres basques, à Yestar en dynamise, Sutyashvili joue après contact pour Taufa, le Bayonet bien évidemment hors-jeu, et qui casse l'attaque rapide du SA15 impulsé par son puissant centre. C'est logiquement carton jaune contre Taufa, et la pénalité dans la foulée marquée par Dorian Jones. 11 points d'écart, Matela de nouveau confortable pour les Angoumoisins, mais la fin de match est houleuse. Monsieur Ourquet sort trois cartons jaunes contre le SA15 en moins d'un quart d'heure. Et les Charentais sont à 13 sur cette mêle à 5 mètres de l'heure en but, le jeu sort sur le fermé, et Teder peut aplatir derrière la ligne. Adrien Ayestaran n'a pas le temps d'arrêter l'ouvreur sud-africain. Tout est relancé, surtout que Sobus se montre à droit sur la transformation en coin. 22-18, un seul essai Zufio Bayonet pour emporter le match. Mais les Angoumoisins vont tenir au courage. 22-18, score final. Soyons Goulême reste en vie dans la course aux phases finales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.